Chaque année, le Québec attire de nombreux étudiants français puisque cette province du Canada offre l'avantage d'être francophone. Les établissements d'enseignement supérieur dispensent pour la plupart leurs programmes en français. Leurs cours sont de qualité et certaines institutions sont très réputées à l'international. Vous souhaitez partir au Québec pour y faire vos études de médecine ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour concrétiser votre projet. Alors déjà, où faire médecine au Québec ? Seules quatre facultés québécoises dispensent le programme de médecine. L'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Notez que sur ces quatre établissements, l'Université de Laval n'accepte pas d'étudiants internationaux. Si vous n'êtes pas originaire du Canada, vous ne pourrez donc pas y postuler. Comment se déroule le cursus de médecine ? Comme aux États-Unis, l'accès aux écoles de médecine canadienne, et donc québécoise, ne se fait pas directement après la fin des études secondaires. Il faut avoir fait deux ans d'études pour pouvoir postuler dans une école de médecine. Certains établissements peuvent même exiger quatre ans d'études et l'obtention d'un diplôme de bachelor dans une discipline scientifique pour vous considérer comme éligible. Cette partie des études, avant l'entrée en école de médecine, peut se faire à l'étranger. Il faudra obtenir une équivalence pour faire reconnaître votre diplôme au Québec et pouvoir postuler à un cursus médical. Après l'admission en école de médecine, il faut compter trois à cinq ans d'études. Parfois, il est possible que l'établissement impose une première année de remise à niveau, étant donné que les étudiants proviennent tous de formations différentes selon ce qu'ils ont étudié en premier cycle. La dernière année d'études consiste en une année de stage, appelée résidence. Il faut noter toutefois qu'il y a parfois plus de demandes de résidence que de postes à pourvoir, et donc chaque année, des étudiants de médecine ne parviennent pas à trouver de résidence au Canada ou au Québec et sont contraints d'attendre l'année suivante ou de partir dans un autre pays pour effectuer leur stage. Comment intégrer une faculté de médecine québécoise ? Sachez que la compétition est très rude pour entrer en médecine. En effet, il existe un numerus clausus, c'est-à-dire que c'est le gouvernement de chaque province qui fixe le nombre de places disponibles dans les facultés de médecine. Celui-ci est très limité et il y a donc beaucoup plus de demandes. Chaque établissement fixe ses propres critères et sa procédure d'admission. Scannez le QR code pour avoir le détail des procédures d'admission par établissement. Si vous avez obtenu un diplôme de médecine en France et que vous souhaitez poursuivre vos études au Québec, vous devrez obtenir une équivalence de votre diplôme auprès du Collège des médecins du Québec. Ce n'est qu'après avoir fait reconnaître votre diplôme de médecine au Québec que vous pourrez demander à rejoindre un programme de résidence dans une université québécoise. Combien coûtent les études de médecine au Québec ? Les droits de scolarité diffèrent selon les universités, le programme demandé et votre pays d'origine. Il faut bien vous renseigner en amont parce que les coûts peuvent être vraiment prohibitifs. Vous pourrez être amené à demander une bourse ou à contracter un prêt pour financer vos études au Québec. En tant qu'étudiant international, sachez que les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés que pour les étudiants canadiens ou les résidents permanents. Comptez au minimum 16 000 euros pour la première année. Les prix peuvent monter jusqu'à 90 000 euros pour certains programmes. Les études de médecine au Québec sont donc loin d'être accessibles à tout un chacun. Il faudra redoubler l'effort pour constituer un dossier de candidature solide. L'avantage est que les formations sont quasiment toutes en français, ce qui vous évite d'avoir à passer des tests de langue comme le TOEFL. Les universités québécoises n'exigent pas non plus les tests d'admission comme M4 ou le CASPER, ce qui facilite vos chances d'être admis. Néanmoins, gardez en tête que la compétition est rude et qu'il faudra vous démarquer des autres candidats avec un dossier béton. Caravelle Académie vous souhaite bonne chance dans votre candidature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !